Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Happy Tof, là juste une petite vidéo pendant que je conduis. Comme vous le voyez, dans mon secteur, les colzas sont en fleurs. On va aller voir le rucher, je vais vous laisser là, ça sera plus prudent qu'on conduire. A tout de suite ! Nous voilà au rucher, vous avez vu le démarrage du colza, comment ça bien se fait, la floraison va bien démarrer sur les champs pour ceux qui en ont, du colza. Donc, ça va être le moment pour certains, s'ils veulent faire du colza, mettre les hausses au moment que les ruches seront bien pleines, pouvoir commencer à mettre vos hausses pour le colza, bien sûr, à proximité de colza si vous en avez. Et si vous ne souhaitez pas faire de colza, c'est le moment où vous pouvez faire vos divisions, parce que là, elles vont remplir les ruches rapidement. Donc, les divisions, c'est l'idéal à cette période-là, pour pouvoir profiter du colza, et en fait, faire monter en force les essais qu'on aura créés rapidement. Donc là, ici, je vais faire un contrôle, je dois changer la reine. C'est une reine bleue, donc elle va être remplacée par une reine hivernée de l'année dernière. Donc, elle, elle ne va pas être tuée, je vais la remettre dans une mini-puce d'éleveuse. Donc, elle va remplacer une reine hivernée. En fait, ils vont s'interchanger. Elle, elle va aller dans la mini-puce où il y avait la reine hivernée, que je vais utiliser pour continuer de faire de l'élevage. Et puis, elle, elle va recevoir la nouvelle reine hivernée, que j'ai déjà prélevée. Donc déjà, on va contrôler si tout se passe bien dans la ruche. Les températures ont bien monté, donc n'hésitez pas à ouvrir vos trappes. Pour ceux que ça intéresserait, le site est officiellement ouvert. Merci à ceux qui ont déjà fait quelques commandes. Il est ouvert depuis hier, donc n'hésitez pas à faire votre petit tour, ne serait-ce que par curiosité. Je le mettrai certainement en lien, de toute manière, de chaque vidéo maintenant. Donc là, on voit la colonie qui est calme. Donc là, c'est une reine que je change parce qu'ici, on est sur un rucher d'élevage et je sélectionne les ruches en fonction des qualités que je recherche. D'ailleurs, les qualités que je recherche sont prescrites dans la boutique. Donc là, celle-là, elle est très bien, il n'y a pas de souci, sauf que je la trouve, les abeilles, je les trouve légèrement, légèrement, mais vraiment très légèrement agressives. Donc, moi, je cherche vraiment de la bug faste la plus douce. Donc là, on est sur un cadre de réserve. Il y a du nectar et du pollen. Donc, c'est le moment aussi, au mois d'avril, là, on est début avril. Non, pas début avril. Fin mars, je veux dire, on est le 28 aujourd'hui. C'est le moment de rajouter des cadres s'il y a besoin. Donc là, on est sur un cadre. Ici, cette partie-là va finir d'éclore et tout le reste est repondu. Nous avons notre reine là, donc je vais la prélever. Donc, j'ai oublié ce qu'il fallait pour la prélever comme un idiot. Donc, je vais aller chercher ça. Je mets en attente mon cadre entre deux, comme ça, la reine, elle reste sur ce cadre-là. Rien de compliqué, je prends un peu de candi. Donc là, c'est du canti qui est à base de vitamines. Ce n'est pas trop grave, il n'y a pas de souci pour ça. Hop ! Vous voyez, je vous dis, je vais la prendre parce que je recherche des abeilles calmes. Mais vous voyez qu'elle n'est pas non plus énervée. Hop ! J'ouvre légèrement ma trappe de la cagette pour pouvoir y mettre mon pouce. Attendre que la reine se mette bien dedans et pouvoir fermer doucement. Attention à ça, si vous prélevez des reines, ne pas lui coincer une patte ou une aile. Alors ! Elle est là ! On pose doucement le cadre, évitez d'écraser quelqu'un. On l'attrape par les ailes. On la pose, on met son pouce. Vous voyez ? J'espère que vous verrez bien. On met son pouce et on ferme tout doucement. Hop ! Et voilà. La reine est encagée. Je vais l'isoler un petit peu dans ma cabane. Le temps que l'autre mini plus s'orpheline, celle-là aussi. Je vais vous expliquer un petit peu comment je vais procéder après. Donc ici, on était sur une reine qui avait deux ans. Et le truc, en plus, c'était une reine F2. Et comme je vous le disais, on est sur un rucher de production de reine. Donc moi, je recherche vraiment de la F1 déjà ou de la F0 pour me faire du mal de qualité. Donc ça, c'est un cadre que j'ai mis il y a quelques jours. Il y a à peu près 3-4 jours et tout est pondu. Donc là, il y a une partie déjà operculée. Mais on voit que ça travaille bien en circulaire comme ça. On voit bien quand même que le couvain est bien compact. Donc ça, c'est bien. J'avais mis un cadre au bout aussi pour les réserves. On va le contrôler aussi. Alors je fais ça, c'est pour voir si je dois rajouter un cadre ou pas. Donc le cadre en rive est totalement pondu aussi. Donc là, il est temps de rajouter un cadre aussi. Mais je le rajoutais sur la rive aussi. Je n'aime pas laisser des cadres en rive avec du couvain. Donc je le décale pour qu'elle me remplisse de nectar si nécessaire. Donc pour cette ruche-là, ce que je vais faire, je la laisse un petit peu comme ça, qu'elle se rende compte le temps que je fasse mes visites, qu'elle se rende compte qu'elle est orpheline. Tout à l'heure, je vais venir y poser la cagette fermée pour qu'elle s'acclimate un petit peu. Je vais l'introduire dedans. Mais je n'ouvrirai pas la languette. Je vais vraiment la laisser dedans pendant 2-3 jours qu'elle s'acclimate. Et je reviendrai pour ouvrir la languette et qu'elle puisse la libérer au bout de 2-3 jours. Et enfin, libérer la reine au sein de cette ruche. Alors pourquoi je fais comme ça ? Parce que là, on est sur une ruche qui a une reine qui avait 2 ans. Donc elle a largement eu le temps de mettre ses phéromones. Donc voilà, je procède doucement pour être sûr que l'acceptation se fasse correctement. Après, je peux aussi procéder avec l'introduction sur couvain. Vous pouvez le retrouver en vidéo. Mais voilà, dans tous les cas, quand c'est comme ça que vous introduisez une nouvelle reine, vous soyez très prudents parce qu'elles ont l'habitude des phéromones de leur ancienne reine. Et il faut absolument qu'elles puissent accepter la nouvelle au mieux, donc en la libérant très doucement. Donc, pour introduire mon cadre, on va reculer tout le reste. Et je vais y faire bâtir du cadran mâle parce qu'il me faut du mal dans la zone pour faire féconder les reines. On va baisser un peu tout ça. Là, il est déjà bien lourd. Je pense même que je vais y rajouter un cadre de ce côté-là. Voilà pour celle-là. Donc, pour l'instant, on va la laisser en attente, comme ça. Il y a un lémousse. Vous pouvez commencer à les enlever selon le secteur où vous êtes, s'il fait bon ou pas. Donc, voilà pour celle-ci. C'est terminé dans l'immédiat. On va contrôler une note. Donc, là, ici, le but, c'est de contrôler si la ruchette évolue bien pour passer en ruche prochainement ou pas. Donc, là, on est sur une reine hivernée de ma production. On va voir ce que ça donne. Ça permet aussi de voir la qualité de la reine, si elle travaille bien. Ça, ce n'est pas un reste de candi, c'est juste que j'avais retourné mon plastique et ça devait être collé dessus. Donc, je vois qu'il y a des ponts un peu partout. Donc, là, les ponts, pareil, attention. Ce que je peux voir déjà, c'est qu'il n'y a propolis pas trop, donc c'est bien. Donc, on va en retirer un premier cadre. Ça, c'est bien lourd. Donc, là, c'est un beau cadre de miel et aussi de pollen qui est blindé. Donc, pour ceux qui voudront des reines ou des esseins de la boutique, ça sera issu des reines qui sont présentes ici. Vous voyez le couvain que ça fait. On a déjà des faux-bourdons, hein, des bons gros faux-bourdons. Donc, celle-là, il ne va pas falloir que je tarde à la passer, je pense, en ruche. Si ce n'est même, ça se trouve, je vais la passer aujourd'hui. Parce que ça m'a l'air d'être bien blindé partout. Et ? Là, on a un petit peu de couvain de mâle sur le haut. Ah, et puis ça remplit sur le milieu, donc ça doit être bien plein. Donc, ce que je vais faire, avant d'aller plus loin, c'est que je vais tout de suite mettre en place une ruche et on va la passer en ruche 12 cadres. Et puis, on va rajouter du cadre. On va mettre pause le temps que je m'installe. Donc, on prend la manipulation. Donc, j'ai déjà ce cadre-là. Je vais le mettre derrière. Donc, ce que je fais, je dépose la ruche qui est bien loin de devant. J'ai mis la ruche 12 cadres. J'ai mis un cadre déjà gaufré. Enfin, gaufré étiré et une gaufre, tout simplement. Et je vais venir ensuite mettre mes autres cadres dedans. Donc, respecter l'ordre dans lesquels ils sont. Vraiment, des très beaux cadres. Vous voyez, les abeilles sont vraiment calmes sur le cadre. Je resserre ré après. On a un petit peu de couvins de mâle. Couvins de mâle sur le haut, couvins d'abeilles sur le bas. Une couronne de nectar sur le dessus. Ce qui est très bien. On voit les abeilles qui rentrent du pollen sans problème. Je pense qu'on n'est vraiment pas en retard. Mais il ne fallait pas attendre plus pour la passer en ruche. Oui, ça construit même sur les côtés. Vous voyez, là, le cadre est en train de se remplir. C'est un cadre que j'ai mis à étirer il y a 5 jours, à peu près, 4-5 jours. Et il est déjà étiré et plein. Notre reine est ici. Là. Elle est là. Je vais essayer de vous la montrer. Je sais que vous aimez bien. Voilà. Voilà, vous voyez ? Il y va tranquille. Ensuite. Je regarde s'il n'y a pas trop de traces dans le fond. Top, un petit sec. Et voilà. Ce que je fais, c'est que je laisse le reste derrière. Comme ça, elles finissent de s'envoler. Je remets juste le chapeau en travers. Elles vont retrouver le chemin. Donc, voilà pour celle-ci. Tout se passe très bien. On va pouvoir la couvrir. Et c'est terminé pour celle-là aujourd'hui. Bien sûr, je vais noter dans mon carnet de notes que je l'ai passé en ruche 12 câbles. Voilà. Les celles d'à côté. Donc là, pareil. Très bonne ruche. Donc là, on va juste contrôler l'évolution, rajouter du cadre. Donc, fiez-vous à ces vidéos parce que là, comme je vous dis, on est dans la zone d'élevage. Donc, dites-vous bien que là, on est juste fin mars et vous pouvez observer la qualité des rennes, la ponte et tout. Donc, c'est maintenant que vous pouvez regarder. C'est intéressant de voir déjà, c'est qu'elles ne proposent pas non plus énormément pour de la bug fast. Donc, c'est plutôt bien. Et là, vous voyez, je vais vous montrer. J'espère qu'on va voir. Hop, vous voyez ici, entre les deux cadres, elles bâtissent. Donc, ça veut dire qu'elles n'ont plus de place. Donc là, la ruche 12 cadres, elle est pleine. Donc, on va falloir retirer les ponts qu'elles ont fait et puis, contrôler un petit peu si tout va bien dedans. Mais là, pour moi, elle est très très bien partie. Sachant que, ça vole super bien à l'entrée. Allez, je vous replace. Hop. Donc, on retire tout doucement quand c'est comme ça. on commence à construire. En plus, c'est du mal. On regarde toujours qu'il n'y ait pas la reine. Donc, qu'il n'y ait pas la blessée. Hop. Encore. on va contrôler les cadres des rives. Ce qui dit cadre de rive dit généralement réserve. Donc là, je peux vous dire que le cadre est très loin. C'est blindé. Blindé de réserve. Encore une fois, on peut observer la douceur des abeilles. là, on a nectar. J'espère que vous verrez bien. On a nectar et pollen. Je ne sais pas. J'espère que ça sera bon à la caméra. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout passer comme ça. Là, j'ai un cadre que j'avais créé pour les mini plus. C'est une nouvelle technique que j'ai essayé et que j'essaie qui n'est pas très convaincante. Mais voilà, c'était un essai. Là, on est sur du couvain qui est complètement pondu. Voilà, des bêtises de débutant. Voilà, là, le cadre est complètement pondu. Là, on est sur un cadre que j'avais ajouté la semaine dernière. Voilà. Donc là, je ne peux pas vous montrer mieux. Là, il y a une semaine, je l'ai posé, le cadre. Vous voyez, un très beau cadre de couvain. Très, très beau cadre de couvain. Et il est même de l'autre côté. J'espère que on sera satisfait de ce que vous voyez. On voit toujours la qualité et la tranquillité des abeilles. Alors, bien sûr, je tiens à préciser que les abeilles sont douces et plus elles vieillissent, plus elles sont nerveuses quand même. Donc, ça m'arrive de me faire piquer quand même. Attention, dites-vous bien que c'est quand même des insectes qui piquent. elles sont douces quand même mais pour ceux qui me connaissent, je ne dirai pas sans les gants si c'était piquant. Donc là, on voit que c'est pareil, c'est blindé parce que parce qu'elles remplissent entre les alvéoles. Donc là, on va arriver en rupture de pompe. Donc là, il est grand temps de rajouter un cadre. peut-être même le rajouter entre couvains pour pouvoir faire bastir rapidement et faire pondre l'arène. Là, pareil, je ne sais pas ce qu'il y a, il y a des surconstructions. Il faut que c'est ça. Vous avez ça, vous pouvez l'enlever, ça ne sert à rien de laisser ça. On a un peu de mal. Pareil, ça commence à remplir entre les cadres. Donc là, c'est un cadre qui est en cours de pompe et en cours d'éclosion. Il y a une partie ici, c'est en cours d'éclosion. Ici, tout est repondu. Avec du nectar sur le haut, c'est vraiment des très beaux cadres parce qu'ils sont bien homogènes. vous avez une belle partie qui est en cours de ponte, une qui est pondue en cours d'œuf larvère, une qui est en cours de naissance avec une belle collerette de nectar. Là, le truc, c'est juste que ça remplit à fond entre deux. Comme je vous disais tout à l'heure, par exemple, sur une ruche comme ça, pour ceux qui veulent faire du colza, la limite, vous pouvez rajouter un cadre, une gaufre et puis vous pouvez mettre une hausse. Moi, je suis vraiment à côté, allez, à 30, 30, 50 mètres derrière, il y a les champs de colza. Pour faire du colza, c'est l'idéal. Après, si vous ne voulez pas faire de colza, là, sur une douze cannes, je peux l'éclater en trois, voire quatre et puis créer de nouveaux esseins. Ça ne serait pas du tout gênant. Alors, moi, je veux faire un peu de colza, donc de toute manière, je profite aussi de la zone pour faire un peu de miel sur cette zone-là. Voilà, toujours pareil. Nous avons notre très, très belle reine ici. Je vais vous la monter avec un très bel abdomen. Donc, reine hivernée de l'année dernière. Très, très belle. Donc là, attention quand on remet le cadre. Nous avons ici notre cadre test. Donc, celui-là, il a plutôt bien marché. Je vous explique comment j'ai procédé. C'est un cadre qui n'a pas de fil. Vous voyez, elle a des agrafes que l'on peut retirer avec un tournevis. Et après, votre gaufre, quand elle est pondue, vous pouvez la couper en quatre et l'introduire dans des mini-pluses. Alors, j'ai fait plusieurs essais sur plusieurs ruches. Et celle-là, elle a réussi à tenir. les autres, elles sont un peu effondrées. Donc, c'est bien sans être bien. Par contre, c'est pondu. Le nectar rentré. Vous voyez, ça a tendance à gondoler un peu, mon idée. Donc ça, je vais peut-être même le décaler pour pouvoir l'évacuer après. Hop là. Hop là. Donc là, on est sur de la réserve. On a du beau mâle aussi. Donc c'est bien. Réserve, pollen, très, très bien. Donc là, on doit être sur une réserve aussi. Vous voyez, là, on a une vieille... Ah, elle est partie, c'est dommage. On avait une vieille abeille qui était toute noire, sans poils. donc vous pouvez dire que c'est des abeilles qui sont âgées. Celle-là, je vais la remettre là. Je vais y rajouter une gaufre. Vous voyez, je rappelle que moi, je les colle en bas pour qu'elle met les guillent en haut et que ça descende bien tout en bas. Je laisse des petits coins pour le passage de l'arène. Donc je vais le mettre entre mon cadre à ma mini plus là et les réserves. Et puis comme ça, on va pouvoir bâtir assez rapidement. Là, vous revenez dans 3-4 jours, le cadre est bâti. Et voilà, pour cette rouge là, c'est terminé aussi. Donc voilà, pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu et puis que vous aimerez suivre mes vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la petite cloche qui se situe en bas. qui vous permettra d'avoir les alertes des nouvelles vidéos. N'hésitez pas à poser vos questions, à faire votre petit tour comme je vous ai conseillé sur la nouvelle boutique qui a ouvert hier. Et puis, je vous encourage à liker, à mettre des commentaires. C'est toujours un plaisir de voir que vous appréciez les vidéos et d'avoir votre avis sur celle-ci. Sur ce, je vous souhaite une très bonne fin de journée, une bonne visite à Picole si c'est votre cas aujourd'hui. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut, c'était Happy Tour ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada